Nooman, Nooman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta Salut les bilouds, c'est Nooman, on se retrouve pour la suite de la coupe gold avec ma team bronze J'étais quand même en train de me dire que je pense que ça va gueuler dans les commentaires parce que déjà rien, vous savez vous pouvez jouer avec l'équipe quand vous allez ici là Vous pouvez affronter l'équipe d'une amie donc vous pouvez voir un peu ce que les gens que vous avez dans votre liste d'amis ont comme équipe Donc j'ai déjà 2-3 abonnés qui se sont aperçus que j'avais une team bronze et qui m'ont déjà envoyé des messages en disant c'est vraiment noob, c'est pourri Donc voilà, moi je vous ai dit, je fais cette vidéo juste pour vous, je sais pas, c'est bizarre à expliquer J'avais envie de le faire pour voir quand même si le rééquilibrage existait donc je pense quand même qu'on peut dire qu'il existe Et en même temps je m'amuse bien avec cette équipe donc c'est vrai qu'elle doit faire chier le peuple Mais voilà je trouve que c'est une équipe d'enfoirés, on va pas se mentir Mais c'est plaisant à jouer, c'est bizarre comme sentiment Donc on va quand même continuer la coupe, enfin quand même, c'est pas quand même, c'est qu'on va continuer la coupe gold forcément Ce qui est toujours aussi bizarre de dire une coupe gold avec une équipe bronze Mais bon voilà, j'espère que vous comprendrez le... pas le principe mais la démarche, voilà Et puis de toute façon si vous la comprenez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez m'insulter de tous les noms dans les commentaires Et en tout cas cette équipe je vais la garder, je pense même pouvoir, je vais même peut-être la peaufiner Donc si vous êtes un expert en team bronze, je suis en attente de vos éventuels ajustements Et parce que je pense que voilà, celle-là pour l'instant elle m'a coûté un peu plus de 100 000 crédits Un tout petit peu plus Et bon on verra ce que... ce que vous me proposez Bon faudrait rester quand même dans de l'anglais je pense, c'est le top du top chez les bronzes Alors notre ami un entraîneur nor... danois, euh... oui c'est Danmark, non norvège, norvégien pardon Ça c'est pas courant Muriel devant pour aller vite 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 Mikoli, ouais Bon bah écoutez on va avoir un peu le même style d'équipe à savoir lui un 4-5-1 moins un 5-2-2-1 Et avec des petites flèches devant Il va peut-être pas me mettre en ultra défensif, il va peut-être juste me mettre en défensif Allez Weston Voilà, il était parti pour faire un petit... Un petit solo Hop là, oui, non c'est pas le genre de truc à faire ça, t'inquiète pas Là il est en train de se dire, c'est quand même bizarre que le grand black là il va aussi vite que moi C'est ça, c'est l'effet qui se coule, le double effet qui se coule Peckens En américain barbu Ibarbo, ah oui, il y en a une bonne petite équipe, moi je ne l'ai pas détaillé, vous l'avez vu mais... Il y en a une bonne petite équipe Ça se tombe bien, moi aussi Hop là, superbe Ah oui Voilà, ça c'est ce qu'on appelle dégager en touche L'ouverture était magnifique L'ouverture était magnifique Allez Whittaker Whittaker Ah j'aurais pas dû la pousser, oh il a fouet là Bon il siffle pas, il siffle quand même Allez c'est en bas que ça se passe, vite 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 Merde Abdoulaye Konko qui me prend la balle Bien joué à lui Bien bien Je ne sais pas pourquoi je la prend en italien vu qu'il est français Peut-être parce que ça... Oh superbe Ouais Mais bon Oula, et Mikoli il a encore bouffé Il a encore bouffé les pattes Il m'a l'air bien motivé Moi aussi ce qui est motivé c'est mon Waston Allez on récupère On va centrer Peut-être là-bas au deuxième poteau Bien joué ça On a vu qu'il avait bien sauté mon joueur Marchete Je peux le faire cette fois-ci, il est bien italien Oguko qui surgit Un cavalier Ah Ha 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 Il a une bonne petite défense Il a une bonne petite équipe Ce n'est pas les joueurs les plus tots du monde Mais une équipe très très complète Oula, Ibarbo Ibarbo qui fait très très mal Franchement Ibarbo qui fait très très mal Muriel Ibarbo Je crois que c'est tous les deux des Colombiens Bon Muriel ou des Colombiens Oui je vais encore dire une connerie je pense C'est vrai qu'ils sont très très forts Moi c'est ma défense qui est très très forte Allez Wells Le 91 de vitesse Ah il se bat bien, il se bat bien petit Bien joué ça qu'on veut L'envie Comme dirait Johnny L'envie d'avoir envie Oh là Oui oui non 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 Ça on va éviter Petit loulou Sinon après on va être dans la merde La preuve par l'image Ah là là Le fameux pénalty C'est un classique ça Le mec fait son crochet Toi tu défends simplement Il vient s'enpaler sur tes godasses Et il marque Bien joué à lui A droite On tire toujours à droite Merde Sauf là Ah fais chier J'aime pas me prendre des buts Qui sont pas de ma faute Parce que là c'est complètement indépendant De notre bonne volonté Nous on fait que défendre Allez Montons un peu C'est dommage Parce que bon On avait pas été spécialement mis en difficulté Allez Allez On va se mettre en équilibré On va aller chercher l'égalisation C'est moi qui vous le dit Hop là Ah dommage Ah ouais mais continue Les mecs ils sont deux Ils se regardent Et puis du coup Bah c'est forcément Ouais Il a un petit peu Mais ne reviens pas Ça m'agace Quand ça fait ça Ah ouais Non mais ça C'est super énervant Ah puis il va marquer le deuxième avec ça Non quand même pas Ah ton défenseur Qui revient automatiquement Il a un moment Stop Allez c'est parti mon kiki C'est là-bas Ça se passe Allez Taylor Allez la frappe Yes Légalisation De Weston Allez alors Hop je peux faire ça maintenant Le salut du capitaine C'est un peu comme la prise de Santino Marella Pour ceux qui suivent la La WWE Bon on le voit un peu moins en ce moment L'ancien champion intercontinental Et euh Oula Ça sent le flouchage technique Il ne va pas la toucher débile Oui Il y a quand même le mec Il sait que ça va sortir la balle Mais il court quand même Comme un beluleu là Pour essayer de Je ne sais pas faire quoi Nous revenons À la marque Bien joué Muriel Ça joue Ça joue Ça joue Ça joue Bien joué à lui Il trouve super bien Les intervalles Bien joué L'ouverture était magnifique Bon c'est toujours dommage De se prendre un but Juste même pas J'ai pas touché le ballon Depuis que j'ai marqué L'ouverture était Taux petits oignons La roulette également Et la faute Toujours pas sifflée Je pense pas avoir fait Un match à domicile Avec cette équipe Ouais Je pense que ce serait Un peu trop Un peu trop violent Pour mon adversaire Si je jouais chez moi Ouais il faut venir me chercher Ah vous t'écœur Il est un peu lent Ah non 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 C'est pas possible Que le ballon Il parte aussi vite Non 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 Dommage 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 Allez On va revenir encore On va essayer de revenir encore A la marque On va essayer On ne va pas la faire Allez là bas H Mon ailier Mon arrière Assez rapide Très très rapide même Allez la tête Ah dommage Bon on sent qu'il est Un peu stressé De voir un peu Parce qu'au moins Les jours Ils ont le swag Ah non 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 On va éviter Les bêtises Et c'est Euphorie Soumasi Qui s'en va Ça commence à laguer Bizarrement Allez Pereira Ah non 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 Pourquoi ça défend pas Ah ouais ouais Non là Il y a un gros problème Je suis en défensif Ils sont vachement haut Bon ça va être compliqué Ça va être compliqué C'est pas grave C'est le but Forcément On va Je vais pas dire Ce serait un peu abusé Qu'on gagne tous nos matchs Et là ouais Il y a des gros 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 Trous en défense C'est pas C'est bizarre Vraiment avec 5 défenseurs En défensif Bon Je pense pas qu'il doit Y avoir à peu près Allez un petit contre peut-être Non toujours pas Allez les contre Allez Oh lolo Qu'est-ce que ça joue mal Un jour sans Un jour sans Il se fait plaisir Entre les Bundesliga et les Serie A Je vous avouerai que maintenant Je préfère largement tomber Sur des BPL Essayons de reviendra à la marque Allez Oguko Il se lâche pas Il se lâche pas Il a bien raison En même temps D'accord Donc les coudes dans la gueule Maintenant c'est autorisé Dans FIFA Ça l'était également Je sais pas pourquoi je dis maintenant Vu que ça a toujours été Le problème de FIFA C'est que les coudes dans la gueule Ne sont pas sifflés Il m'embête avec ses Ouais bien joué Bien joué Rien à dire Si il marquait là C'était tout à fait normal Qu'est-ce qu'il fait Ah dommage Bon mi-temps Ouais Franchement là Ils y sont pas du tout Et c'est tout à fait normalement Que nous sommes menés 3-1 Konko qui est déjà en train de danser le jerk Il se la raconte un maximum On va boire un peu de thé Ça va peut-être nous remonter le moral Ah c'est dommage On était revenus J'aimerais quand même bien faire un match à domicile Quand même de temps en temps Ouais oui d'accord Allez c'est parti Mon kiki Ouais non 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 C'est trop téléphoné On va changer un peu Parce que là Les ouvertures En essayant de profiter de la vitesse De mes attaquants C'est vu et revu Ah ça m'agace Ça doit défendre Et à chaque fois que ça retombe directement Dans ses pieds Voilà c'est pareil Non quand même Allez Morrison c'est parti Hop je dis ça Et je rebalance encore devant Ouais non Ça passera pas comme ça On va essayer de construire un peu plus Ouais il joue super bien Mais comment il fait à chaque fois Pour trouver là où est-ce qu'il faut Il joue super bien Allez allez Non mais j'avais le joueur qui était sélectionnable Donc ça c'est à dire qu'on va se prendre un but Voilà Maintenant je peux vous l'annoncer avant Les buts c'est ça qui est extraordinaire C'est à dire que j'avais le défenseur Qui allait récupérer le ballon Vu qu'il avait à peu près Une petite Deux trois mètres d'avant Sur le défenseur La console m'a désélectionné ce joueur là Pour que j'en ai un Qui ne me serve absolument plus à rien Et je vous ai annoncé le but avant la frappe C'est magique C'est E.A. 4-1 Ça commence à être sévère Et ça commence aussi à m'énerver Cette histoire de ne pas pouvoir défendre Allez la frappe Ah dommage Le joueur bronze Ouais Bizarre 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 Un peu énervant Mais bon Allez juste un petit deuxième but quand même Histoire d'en claquer un Encore un Si on s'est essayé A long shot Allez comme là La grosse frappe Ah dommage Marketti Quoi ça n'enlève rien Au mérite de mon De mon adversaire Qui joue particulièrement bien A chaque fois qu'il a lancé en profondeur Ça a effacé deux défenseurs Il s'est retrouvé seul face au but Ouais Bon Ça va pas être le Ça va pas être le match de la folie pour nous Dommage Peut-être que je fasse un petit match avant Parce qu'à chaque fois je commence la journée Directement par une vidéo Ah ouais de toute façon Je l'aurais pas marqué Je voulais pas marquer comme ça On revient un petit peu là Enfin on revient un petit peu Il joue C'est une très très bonne défense Très très bonne défense Je vais pas réussir du tout à passer pour l'instant Et à chaque fois qu'il lance Mon dieu mon dieu A chaque fois Mes défenseurs font 6 mètres vers l'avant Je suis en défensif Normalement Il faut pas qu'il Qu'il soit aussi Il faut pas qu'il soit aussi porté vers l'avant Défensif ça veut bien dire ce que ça veut dire Un super long shot Qui passe à côté Dommage pour mon adversaire 61ème minute 4-1 Ça va être chaud Parce que là celui-là si on le Celui-là si on le gagne On peut vraiment dire que le Pfff d'accord Et sinon au bout d'un moment Les petits crochets Ça efface toujours automatiquement Allez c'est là où que ça se passe Dommage Ogbona Bien joué à lui Allez Ogbona Oh la vache Tu mets Ogbona David Lewis dans une défense Heureusement qu'ils sont pas tous les deux De la même nationalité Parce que Dans ce FIFA là Ça ne serait jamais passé On essaie de jouer un peu plus En passe Mais bon Il n'y a pas grand chose à faire Face à une défense comme ça On va constater les dégâts Non 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 Ne fais pas des contrôles De merde Histoire qui me marque un but Ouais d'accord Bon il y a une espèce de Ouais C'est pas le bon match Il y a 6-7 mètres Entre mes Milieux et mes attaquants Je ne comprends pas Dans les autres matchs Ils étaient quand même plus proches Les uns des autres Et là Et là Bah ça passe pas C'est comme ça Allez Morrison Pour la réduction du score La tête Et ça lag Ah c'est domm Enfin c'est dommage Ah il essaie de me tirer la manche On l'a vu Ouais c'est injouable Image par image Comme ça C'est bizarre C'est dit que c'est moi qui ai la balle Ouais On a coup de prendre du compte Ça va être chaud hein Il a joué ça gardien Qui sait qui pue J'ai le barbu Voilà Il a joué ça Allez On va essayer d'en marquer Oh là là Comment c'est pas jouable Alors je suis désolé Pourtant il est pas encore 5h Mais Ah oui non On est samedi Bah oui forcément Ouais On va dire que La qualité de la connexion Ne favorise pas Les duels Face aux gardiens Bon alors si ça va être comme ça Toute la journée Ça va être un peu relou Allez Whittaker Ah c'est dommage là J'aurais bien aimé le Allez Taylor La vitesse de Taylor Le plat du pied Qui passe pas Marketti sa mère là Putain Qu'est-ce qui me dégoûte ce gardien Oh là là Je vais plus l'encadrer Je rejoins Roswell Dans son club Je voudrais que Marketti Arrête le football Je voudrais aussi Que E.A. s'achète Des serveurs Ouais Ah c'est dommage là On avait deux Petites occasions là On aurait pu en mettre Un ou deux Mais bon là Ça devient complètement Injouable Je suis complètement Ah je suis désolé C'est pas de ma faute Mais allez Putain mais forcément C'est l'arrivée De ces guiboles On ne peut pas jouer Dans ces conditions C'est dommage Ouais moi je pense Qu'il a autant de mal Que moi Parce que vu comment Il se Oh regardez Regardez Je viens d'appuyer Il ne se passe toujours rien Allez D'accord Je ne vois pas Pourquoi tu vas aller Essayer de faire un contrôle Alors que tu étais juste À mettre ta tête Bon fin de match Complètement flinguée Je suis désolé Bien joué à lui Encore une fois Allez cours 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 gardien Voilà Même s'il n'est pas très rapide Au moins Il est sorti Quand il fallait Oh là là Mais on peut Allez On va attendre Que ça se termine Heureusement C'est bientôt fini Parce que là Aucun plaisir A jouer dans ces conditions Allez mets ta tête Petit Ouais c'est bizarre Parce qu'il y a les 5 défenseurs Et plus personne après Mais les premiers joueurs Sont super loin Sont à une bonne vingtaine de mètres De ma défense Et les attaquants Sont à une bonne trentaine de mètres De mes milieux Dans ces conditions là C'est compliqué Ouais il y a faute Il y a faute Trop bien la faute Allez le long shot De la fin de match Voilà Bien joué ça Le gaucher C'est un peu n'importe quoi Ils sont tous en train De se casser la gueule Il y a Oc Bono Qui aura défoncé Tout Mais je vais en fin de tout le match Bravo Bien joué Bien joué à mon adversaire Bon bah écoutez On s'arrête là Je suis désolé Pour la fin de match Qui était Irregardable Bien jouable Très très bon match De mon adversaire Il n'y a pas Il n'y a aucun souci Ça prouve quand même Qu'on peut gagner Contre des équipes Rééquilibrées Heureusement d'ailleurs Parce que si Je vous dis Si on mettait des piles A tout le monde Je pense qu'on pourrait Carrément rater de jouer 9,4 pour Micoli 8,9 pour Muriel De mon côté C'est pourri dans tous les sens Au niveau de Je pense que de toute façon Il a tiré beaucoup plus Je n'ai pas l'impression D'avoir tiré beaucoup Un peu plus que ça Bon bah écoutez 4-1 Défaite logique Et je pense qu'on va Se retrouver avec Cette petite équipe Bon Dites moi ce que vous en pensez Parce que c'est vrai Que j'aime beaucoup jouer avec Même si là Il y avait quand même Une classe d'écart Entre mon adversaire Et moi même Allez on se retrouve Très rapidement Pour la suite de nos aventures Bonnes vacances à tous Si vous partez Si vous partez pas Si vous travaillez Si vous travaillez pas Profitons quand même Du soleil Pour une fois qu'il est Enfin pour une fois Depuis une petite semaine Qu'il est arrivé On va pas s'en plaindre Allez à la prochaine Et portez vous bien Salut tout le monde De la vidéo De la vidéo avec Je sais pas pourquoi Chaque fois je fais Suite de la vidéo Le mec il est content Et suite de la vidéo Alors voilà Vous allez voir Que c'est pas la présentation Que j'ai l'habitude de faire A savoir que le match Est déjà démarré Donc ça n'a absolument Rien à voir Avec la fin de la coupe Parce que forcément Je viens de me faire éliminer Comme une tanche Et heureusement d'ailleurs Parce que c'est vrai Que c'est un mot qui est choquant Vu que depuis que je joue Ça va faire 5-6 jours Que je joue avec cette équipe Je dois gagner 9 matchs sur 10 A cette équipe Donc là je vous ai quand même Posté une de mes rares défaites Alors pourquoi je vous ai posé Ce match Déjà on va faire Un petit point Rapide Pour dire que J'ai été quand même Assez Content Enfin content entre guillemets De voir que je me faisais Pas trop chier dessus Dans les commentaires Lors de la première parution De cette équipe bronze Qui est quand même Carrément abusée D'autant plus Que je joue avec 5 défenseurs Et en ultra défensif Mais comme je l'ai dit Et comme je le répète Le but de cette vidéo Est de montrer Et de prouver Que le rééquilibrage existe Parce que j'avais quand même Des petits abonnés Qui étaient persuadés Que non C'est soi-disant Parce que le mec en face Il joue mal Et donc pourquoi J'ai choisi ce match Parce que ça va être Encore plus flagrant Après je vous emmerde plus Avec cette équipe là A part si vous en voulez Encore du rééquilibrage Mais alors cette équipe là Qu'est-ce qu'elle a de particulier Quand j'ai vu l'équipe en face Je me suis dit On va la jouer Si je gagne Il y aura moyen Que ça me fasse marrer Donc Qu'est-ce qu'elle a de spécial C'est que déjà Je vous l'avais vu rapidement Mais bon Vous n'avez pas eu le temps De le voir Il y a quand même Du Neuer Du Thiago Silva Hop là Juste à côté Bien joué à lui Il y a du Oui alors c'est en différé Je ne commande pas en direct Forcément Il y a du Neuer Il y a du Thiago Silva Il y a du Lucas Et Di Maria A droite et à gauche Boost Ça commence à piquer un peu Il y a du Tevez Aguero Au devant Il y a du Dante Tots En défense Et il y a du Messi Devant aussi Donc autant dire Une équipe Qui vaut un peu plus De quasiment 200 millions De crédits Et moi je me retrouve Avec ma petite équipe bronze Avec ma petite équipe bronze A l'extérieur Qui plus est Parce que je reste persuadé Ça je le dis encore une fois Que de jouer à domicile Ou à l'extérieur Ce n'est pas la même chose Comme vous le savez Vous avez des cartes de stats Qui vous permettent D'avoir plus de morale Quand vous jouez à domicile Donc forcément Il faut que ça serve Un peu à quelque chose Et donc je me retrouvais A jouer à l'extérieur Contre cette équipe là Et je me suis dit Pourquoi pas On va la tester Donc c'est pour ça Que je vous ai proposé ça Parce que bon Je ne veux pas vous spoiler Un peu le résultat du match Mais vous vous doutez Un peu de ce qui va se passer Et ça me permettait aussi De faire un peu le point Tranquillement Sur ce que j'avais envie De vous dire Par rapport au rééquilibrage Typiquement EA Donc déjà oui Comme je l'ai dit Je pensais que ça allait gueuler Un peu plus dans les commentaires Au final Il y a eu Il y a eu autant Enfin il n'y a pas eu Plus de pouces rouges Qu'une vidéo habituelle C'est à dire moi Je navigue à peu près A une dizaine de pouces rouges Par vidéo Et donc là On était dans la moyenne Excusez moi Petit chat dans la gorge Et donc même J'ai eu des commentaires Qui disaient Bon il y en a On va dire Oups là Superbe gardien J'ai eu quand même Quelques bons petits commentaires Qui ont bien compris Un peu l'essence même De cette vidéo Par contre j'en ai Qui ont absolument pas Paf Voilà alors ça En plus Je me faisais A des 19ème minute Touré qui me marquent un but Je me dis Bon alors là c'est bon Un jouet à l'extérieur Hop là On embrasse la pelouse Là si je gagnais celle là Franchement c'était carrément abusé Et donc j'ai eu pas mal De commentaires pour dire Ouais c'est vrai que Je pensais pas que c'était à ce point là Nan 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 Même si ton équipe C'est vrai qu'elle est juste là Pour faire chier le monde Mais au moins ça prouve Que avec n'importe quelle équipe Entre guillemets Il y a moyen de taper N'importe quelle autre équipe Même si j'ai un abonné J'ai lu dans Parce que je lis à chaque fois Tous vos commentaires Même si j'ai plus trop le temps De répondre à tous On va dire que je réponds A 85% des commentaires Il y a un abonné qui a mis Non Faut pas abuser non plus Cette équipe là Elle est pas capable De battre n'importe qui Franchement Moi personnellement Pour moi aussi Elle est capable de taper N'importe quelle équipe Et même je vous avouerai Que regardez ça un peu La vitesse C'est carrément abusé Et plus je joue Contre une grosse équipe Plus je m'amuse Parce que je sais Que le mec Il va rien pouvoir faire Et c'est pour ça La dernière fois J'avais joué contre un mec Il avait 6 ou 7 totes Je crois que j'en ai mis 6 Dans la musette Il m'en a pas mis un J'ai fait une coupe gold La dernière fois Où j'ai passé en gros La coupe gold Je l'ai passée En gagnant 4-0 5-0 6-1 Et 6-1 Voilà Des scores de tennis Et c'est pour ça Que je l'avais postée sur Twitter J'ai envoyé Enfin le mec Qui a perdu 6-1 en finale Alors qu'il avait 2 ou 3 totes Il m'envoyait un message Motherfucker Je le comprends tout à fait C'est vrai que c'est bien casse-couille De tomber sur une équipe comme ça Après j'avais envie de Enfin j'avais envie Voilà c'est ça Et c'est compliqué à expliquer Parce que C'est pas que j'ai envie De profiter des faiblesses du jeu Mais je veux les montrer Et le problème C'est que quand on se rend compte J'ai tendance à gueuler Comme un puto A chaque fois que je joue Avec ma super équipe de BPL Où j'ai 6 tots Qui me coûtent quasiment Plus de 2 millions de crédits Et à chaque fois Je me fais taper Contre des équipes de merde Même si je ne joue pas Je ne suis pas le meilleur joueur du monde Je n'ai jamais prétendu l'être C'est vrai que j'ai quand même Enfin je gère à moitié Et des fois de prendre Des 7 ou 8 buts Par une équipe Où il n'y a que des joueurs de merde Bon c'est vrai qu'en même temps Là je suis en train de regarder Ils ne jouaient pas super bien leur jeu Hop là Le petit cent mi Il ne passe pas devant Dommage Avec Whittaker Hop là Il se remet sur son pied Tac là Même s'il n'est pas droitier Il arrive à le marquer du gauche Allez chercher l'erreur Petite truite Presque dans le filet Home run Comme on dit en NFL Et j'égalise Avec mon petit milieu centre Oui alors Si vous avez des joueurs bronze A me conseiller J'ai vu qu'il y a Max Schafer Je crois qu'on me l'a conseillé Je l'ai acheté J'ai acheté aussi J'allais dire Golden Graham Non c'est les CRL C'est Je ne sais plus Un grand black Encore une fois en attaque Je l'ai acheté Slough et Ings Je n'arrive pas à les trouver Je n'arrive plus à les trouver Sur le marché Alors peut-être qu'ils ont été transférés Mais j'ai du mal Je pense que de toute façon Cette équipe-là Je vais la garder Parce que c'est ça Que je reviens à ce que je voulais dire Et je disais Il y a 2-3 minutes Le problème c'est que Quand on veut montrer Les faiblesses d'un jeu Et bien je me rends compte Que franchement Depuis que je joue Avec cette équipe-là Je ne gueule plus Avant quand je jouais Avec ma BVL Que je me faisais cartonner 7 ou 8 buts J'étais à 19 Enfin 39 de tension Parce qu'à 12 C'est tout à fait normal La tension A 19 c'est un peu plus compliqué A 39 On est logiquement mort Donc j'arrêtais pas de gueuler Ma femme me disait Arrête de gueuler Arrête de gueuler Et je suis persuadé Que l'hernie L'hernie dont je me suis fait opérer Il y a de ça Quelques jours Est en grande partie Du au fait que j'ai gueulé Comme un putoi devant mon écran Donc ça a dû faire quelque chose Dans le ventre Ce qui m'a provoqué mon hernie Et bizarrement Depuis que je joue Avec cette équipe bronze Je ne gueule plus Tout va bien C'est pas compliqué Vous savez très bien Que de toute façon Hop là Petite accélération de Powell Et Mike Powell Pili 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 Vous savez bien que de toute façon Derrière la défense Ils ne vont pas passer Même vous pouvez jouer A la 90ème minute Comme on en parlait Avec Roswell Il y a 2-3 Enfin une vingtaine de minutes Même si vous avez Votre adversaire Qui lance dans votre dos Un attaquant à 90 de vitesse Avec plus de 90 d'accélération Et bien même si on joue A la 85ème minute Vous savez que vos défenseurs Qui ont 80 de vitesse Et qui ont 70 d'accélération Vont le rattraper Tellement c'est abusé Donc vous stressez plus en défense Devant ils font leur taf Les appels devant Se font extraordinairement bien C'est à dire que tu ne demandes rien Là ils font les appels tout seul Et par contre Comme on l'a vu avec Powell Là à l'instant Une fois qu'il est lancé Et bien même si on a Du Felipe Santana Et du Thiago Silva derrière Non c'est oui C'est du Felipe Santana Et Thiago Silva Et bien il ne me rattrape pas Et ça c'est un peu C'est pas normal Voilà Donc je veux Je voulais juste faire le point Pour ça Pour venir réexpliquer Un peu l'histoire Parce que j'ai quand même 2-3 abonnés Qui m'ont dit Ouais tu fais chier 5-2-2-1 Je ne pensais pas Il y en a même un qui m'a dit Pfff tu me déçois Avec le fameux Pfff En 5000 Du style Enfin on se connait Depuis des années Et là c'est comme si J'avais violé ta mère Tu me déçois Non Le truc c'est que Pour prouver quelque chose Il faut quand même Jouer de la manière La plus pute possible Donc il faut lire aussi Un peu la description Parce que sinon On ne va pas s'en sortir Si vous ne lisez pas La description Pour savoir de quoi On retourne la série On ne va jamais s'en sortir Un partout Laguna Team A mon avis C'est un fan de La marque Renault Une belle Laguna Au niveau des stats Vous voyez que c'est un match Bien bien chiant Trois frappes de chaque côté Mais on est toujours En piste Je suis en train de voir Weston Parce qu'il y en a qui m'a dit C'est dommage Qu'il n'y a pas un de ses frères Qui s'appelle Charlton Comme ça on aurait fait Charlton et Stone Voilà Jeu de mots Forcément si vous n'êtes pas né Dans les années 70 Vous ne pouvez pas connaître A mon avis c'est un ancien Qui m'a fait ce jeu de mots Vu que c'est un acteur Américain des années 70 Je ne sais plus De quoi je voulais parler Parce que je vous avouerai Que là je fais vraiment La vidéo et l'enregistrement Audio à l'arrache Donc je regarde en même temps De quoi je vous Hop là On va remettre les mots dans l'ordre Ce sera beaucoup mieux Mon cher Noobman Je regarde la vidéo En même temps Je cherche de quoi je vais vous parler Et donc là forcément C'est toujours du rééquilibrage Alors Si j'avais un conseil A donner à eux Même s'ils s'en tamponnent Un peu les amygdales Parce qu'ils s'en foutent Complètement de ce que je peux raconter C'est ça qui est bien C'est que je peux leur chier Dans les bottes De toute façon C'est pas pour ça que Je vais être banni de Youtube Donc Apparemment C'est vrai que J'ai vu d'après certaines réactions Qu'on n'a pas le droit Il y en a pour qui FIFA c'est le Graal On ne peut pas en parler On ne peut pas le critiquer Donc ils arrêtent pas de dire Ouais arrête de dire ça Tout ça ça existe Ça n'existe pas Le script n'existe pas Le rééquilibrage Ça n'existe pas Et puis voilà Au bout d'un moment On peut quand même Alors c'est pas parce qu'on a acheté un jeu Que forcément tout est jauni Tout est génial Et tout est magnifique Le principe même D'une chaîne Youtube Par exemple pour moi Quand on teste un jeu Depuis aussi longtemps C'est d'en dire C'est de dire ce qui va bien Et c'est aussi Et surtout de dire ce qui va pas Pour que ça se passe plus comme ça Dans FIFA 14 Je pense quand même Que depuis le temps Que je me cogne ce jeu Depuis hop là Le petit centre ça passe pas Depuis 10 mois Que je me cogne ce jeu Quasiment tous les jours J'ai le droit quand même De donner mon avis Et je sais à peu près De quoi je parle Et donc Pour FIFA 14 Si on pouvait arrêter Avec ce putain de rééquilibrage Qui n'a aucun sens On va pas se mentir Pour moi ça n'a aucun sens Alors c'est sûr que ça fait marrer les copains Et puis ça permet de faire des vidéos Ça me permet aussi De moins gueuler devant mon écran Mais Quand on Autant je suis d'accord Enfin je suis pas d'accord Que les abonnés qui me disent Ouais quand on claque 3 ou 400 On va dire Même si on abuse Même s'ils claquent 1000€ Dans des packs Ils pourraient au moins De filer un bon joueur Non Parce que c'est un peu comme le loto On peut jouer pendant 35 ans Sans jamais rien gagner Après c'est pas parce que Tu lâches ton pognon Qu'ils sont obligés de te donner Un bon joueur Il n'y a aucune obligation Vu que c'est une espèce de jeu de hasard C'est comme une loterie Donc là je suis pas d'accord C'est pas pour ça que j'ai été chialé Hop Je regarde Parce que je sais plus Quand est-ce que Quand est-ce que On va se passer le tournant du match C'est pas parce que j'ai claqué Des 100 et des 1000 Dans tous ces packs log J'ai été chialé ma mère Parce que j'avais absolument rien eu Sauf Menez Tots Et Wenrooni Wenrooni J'aime bien Hop là Super bien joué Pickens le gardien Digne de Neuer Qui fait un arrêt magnifique Donc je suis pas d'accord Pour le fait que Quand on claque du pognon Dans les cartes Les packs opening On soit obligé de récupérer un joueur Non ça reste du hasard Par contre Le mec il se fait chier Pendant 10 mois A faire de l'achat revente A être pendant 10h devant sa console Entre minuit et 5h du matin Pour faire les meilleures affaires Pour essayer de récupérer 50, 100, 300 crédits par joueur En revente des centaines Et des milliers Pendant 10 mois Pour se faire une putain d'équipe Avec des Tots Et qu'il soit tout fier de son équipe Et qu'au final Ça ne lui serve absolument à rien Là je comprends qu'il gueule Franchement Alors moi J'ai cette chance là Qu'on m'a filé quand même Pas mal de joueurs Et pas mal de crédits Donc j'ai pu m'acheter une grosse équipe Hop là Wells l'accélération Et voilà Plein du pied de sécurité Dans le cul Lulu C'est bien joué Wells 92 de vitesse Comme un Ça ne sert à rien d'avoir des joueurs Qui valent des 100 et des milliers Style Messi Qu'on a toujours pas vu Depuis le début du match Et avec le petit Wells Ça sans crédit Ça se passe bien Et donc voilà Je comprends tout à fait Que le mec Justement le mec Il s'est acheté le Messi Là Je comprends tout à fait Qu'il gueule Quand il se fait taper comme là Comme une grosse Comme une grosse quiche Par un mec comme moi Parce que c'est pas normal Au bout d'un moment Le mec il s'est fait chier A passer du temps Et tout Si les mecs sont Tots Je sais de quoi je parle Parce que je vous aviserai Que là J'ai Van Bersi Tots J'ai Fennalini Tots J'ai Vertongen Tots J'ai Rondanovic Non c'est Je ne sais plus quel gardien Begovic Tots Et Franchement Par rapport à leur régulaire Il n'y a aucun changement Limite ils sont moins bons A cause de ce foutu rééquilibrage Donc là Franchement Ça dégoûte Les mecs Qu'est-ce qu'ils vont faire Et bien c'est pas compliqué Moi franchement Si c'est pareil Dans l'autre FIFA Je continuerai évidemment A faire des Des tests Il y a encore des tests De gros joueurs C'est pas ce que je fais le plus Mais moi j'ai limite envie De me faire qu'une équipe bronze Pour moi perso Aller taper Comme je suis en train de faire là Depuis quelques jours Toutes les grosses Tots Ceux qui se baladent devant ma gueule Et Pour vous Aller faire que des petites équipes Parce que le reste Si c'est la même chose Que dans le 13 Ça n'aura aucun intérêt Ça servira à quoi Que je vous fasse un test Style Neymar Boost Comme Enfin Comme je vais vous présenter Juste après Pour vous dire C'est vrai qu'il est fort Il est fort Mais au final S'il se retrouve face à une équipe Comme la mienne C'est complètement bidon Hop là Le petit centre Et tac là Là le troisième Et Pour moi je vois pas l'intérêt De vous faire des tests De gros joueurs Alors déjà vous êtes pas mal A me dire C'est vrai que déjà Les tests de gros joueurs On peut pas se les offrir Ça je suis tout à fait d'accord J'essaye quand même De faire des petites équipes Et les petits joueurs Et les gros joueurs Histoire de varier un peu Mais si ça au final C'est pour vous dire Que par rapport à la version régulière Il n'y a aucun changement Et que quand vous tombez Sur une équipe de bronze Comme la mienne Bien dégueulasse Vous êtes sûr de vous faire Cogner 9 fois sur 10 Bah je reverrai un peu Ce que j'ai envie de faire Mais j'ai pas Ou alors je ferai Que des présentations De petites équipes Voilà Après ou alors Je continuerai bien sûr Mes séries L'équipe de l'abonné Et ce soir je reçois du monde Mais les présentations d'équipes J'ai pas envie de vous présenter Des grosses équipes Ça sert à rien Franchement on va pas se mentir Dans ce FIFA 13 Les grosses équipes Ne servent à rien Les gros joueurs Ne servent à rien Yaya Touré Après Je continuerai les packs opening Pour avoir des gros joueurs Histoire de les revendre Mais pas pour jouer avec Ça ne sert à rien Excusez-moi Le petit rototo D'après manger Qui passe pas Donc dites-moi Ce que vous en pensez Dites-moi ce que vous pensez De ce fucking Comme dirait les anglais Rééquilibrage Moi perso Je ne vois pas l'intérieur C'est vrai qu'il jouait Très très mal leur jeu Vous avez vu Qu'à chaque fois Il jouait leur jeu Et qu'il n'y a pas Que le fait Que ce soit rééquilibré C'est vrai qu'il a Laissé quelques espaces Dans sa défense Mais normalement Face à une équipe Comme la sienne Oups là Le long shot En plus du Oui il est gaucher en plus C'est pour ça S'il avait été droitier Qu'elle était aussi bien partie Ça aurait été carrément Carrément abusé Et donc logiquement Si on met Les forces en présence Et qu'il n'y a pas de rééquilibrage Il n'y a pas photo Je me fais défoncer C'est comme si vous aviez Alors je sais bien On va me dire La dernière fois Il y a un abonné Qui m'a dit Pense à Carquefou Contre Marseille Je crois que c'était contre Marseille D'ailleurs la Vendée en force 8-5 Représente Les Sables d'Olonne Et la Roche-sur-Yon Oui c'est vrai que ça existe Les surprises existent Mais quand vous Je vous dis franchement Sans vous mentir Je tape des grosses équipes 9 fois sur 10 Alors que quand je joue Avec ma méga grosse équipe BPL J'y arrive jamais J'y arrive jamais Quand les mecs Ils ont des grosses équipes Face à ma grosse BPL Je me fais cogner Comme une grosse truie Donc là il y a un truc Qui va pas Là il faut se réveiller Alors on a beau gueuler On a beau balancer Des messages partout Il y a même Même Zizou Qui avait été en parler Sur le Twitter de EO Ils l'ont absolument pas répondu Parce qu'ils s'en tamponnent Un peu les amygdales Tout ce qu'ils On va pas se mentir Ils font leur jeu Après ils récupèrent le pognon Et puis après quand ils gueulent Pas de brosser Martine C'est la logique Implacable de cette belle société Dont nous faisons partie Et dont nous sommes Par intégrante Et on fait un peu le jeu aussi Parce qu'il faut pas se mentir Si on achetait pas leur jeu Peut-être qu'ils se diraient C'est bizarre Si personne l'a acheté Du coup on est en déficit De plusieurs centaines de millions Donc si on veut qu'ils achètent Il faudrait peut-être Se bouger un peu la nénette Et voir un peu Pourquoi ils gueulent Et là on nous écouterait peut-être Mais comme je sais très bien Que de toute façon Il y a déjà 85% Des personnes qui m'écoutent Qui ont déjà précommandé le jeu Et les 15% qui l'ont pas fait Seront devant Micromania Ou une autre enseigne de jeu vidéo A 7h du matin A gratter Mon FIFA Pour la voir Et bah forcément Les choses n'avanceront pas C'est à dire que S'ils nous proposent toujours Autant de rééquilibrage De merde Et bah Ce sera pareil dans FIFA 14 Donc après On attend de voir Petite victoire quand même Pas dégueulasse 3-1 J'étais inquiété Franchement Même en étant mené J'avais pas peur du tout Je savais très bien que Au pire Tu vas arracher un match nul Au mieux Tu vas gagner Après tu te fais insulter Dans les commentaires Enfin dans le mec Qui t'envoie un message d'insulte Ou quoi qu'est-ce Regarde J'ai laissé volontairement Les notes Regardez mon équipe Est-ce que quelqu'un connait Officiellement un de ces joueurs Personne On va pas se mentir Même leur coach Ils auraient du mal A trouver leur nom Et regardez l'équipe De mon adversaire Messi Tevez Aguero Di Maria Lucas Tots Di Maria Lucas Boost Di Maria Tiago Silva Qui est pas le dernier venu Et bien Il est noyer Il s'est pris 3 pions Dans sa musette Voilà Donc c'était pour faire Un petit complément d'information Pour bien faire le point Un peu là dessus Si vous voulez encore Du rééquilibrage Je pense que je pourrais Vous en proposer d'ici FIFA 14 2 ou 3 Là de temps en temps Ça me fait marrer Et sinon On passera bien évidemment A un autre style de vidéo Allez A la prochaine Et portez vous bien Salut tout le monde